Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce, mardi 8 novembre, direction l'hippodrome de Fontainebleau En compagnie des galopeurs bien entendu, ce sera la première réunion Le Quintée Plus mais également The 5 chez notre partenaire The Tour Ce sera la quatrième course prévue à 13h50 Bien entendu le prix de la Seine-et-Marne est à handicap divisé Une première épreuve réservée à des chevaux HG de 3 ans et au-dessus 16 concurrents qui vont en découdre sur 1400 mètres avec un terrain qui sera certainement très souple On arrive dans la période où vraiment les pistes sont très assouplies Faudra prendre cette donnée un petit peu en considération en tout cas Un lot assez intéressant qui nous attend, pas forcément facile à déchiffrer Beaucoup de 3 ans et de 4 ans contre leurs aînés On va essayer d'y voir clair, on va rentrer dans le vif du sujet Moi je me suis vraiment intéressé au gros poids dans cette compétition A commencer par là ce petit Pedro Je pense vraiment que Joël Boanard a les clés de cette compétition Il présente 3 concurrents, vous le voyez, le 1, le 2 et le 5 Et c'est vrai que Hugo Le Bouc est celui qui monte en général En priorité les pensionnaires de Joël Boanard Et il a certainement choisi ce petit Pedro Qui vient de très bien courir Vous allez le voir, c'était du côté de Chantilly Elle est où cette courte référence ? Elle est ici, le prix de Survilliers Il battait notamment Galorde Galorde qui a fait 4ème de Quintet Plus récemment Du coup, c'est vraiment une bonne ligne C'était ses premiers pas au niveau des handicaps à ce petit Pedro Et c'est vrai que sa tentative était vraiment excellente Hugo Le Bouc l'a déjà monté, il n'y a pas de soucis Je crois même qu'il a déjà gagné avec lui en début d'année Donc voilà l'association qui marche bien Je pense qu'il a vraiment une belle carte à jouer Depuis qu'il est muni de hier cet été Il se montre vraiment plus performant et plus percutant Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, je trouve qu'il a un handicap dans les jambes Et pourquoi pas, cette arrière-saison, pouvoir le remporter dès ce mardi Ensuite, je lui ai opposé son compagnon de boxe Le numéro 2, Dragons Please, lui, va effectuer ses débuts dans les handicaps Ils sont pris quasiment à la même valeur Une livre de différence entre les deux Maintenant, Dragons Please est mieux placé dans les styles de départ Ils ont une ligne en commun ces deux-là Ils ont couru du côté du lion d'Angers C'était ici, le 6 septembre Petit Pedro dominé Dragons Please Voilà, maintenant je l'ai dit, ce sont deux poulains de 3 ans Qui ne cessent de progresser Donc c'est difficile de savoir lequel est meilleur que l'autre En tout cas, Dragons Please aura contre lui le fait d'effectuer ses premiers pas Dans les handicaps, contrairement à Petit Pedro C'est pour ça que j'ai choisi cet ordre En plus du fait que Hugo Le Book avait certainement le choix des montres Donc voilà, là ce que j'ai retenu en tête devant le numéro 2, Dragons Please Ensuite, je suis resté en haut de tableau avec le numéro 3, Master Boy Alors Master Boy, c'est un concurrent qui avait remporté son handicap C'était cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer Il me semble en 35,5 Depuis, il n'a pas beaucoup couru Vous le voyez, il n'a couru que 4 fois C'était un petit peu difficile cet été Lors de son retour en piste Il était vraiment pris très haut sur l'échelle des valeurs Et c'était vraiment compliqué pour lui de pouvoir se mettre en évidence Maintenant, il vient d'effectuer une petite rentrée à New York Il a terminé deuxième Un cheval qui en est regain de forme Même si c'est vrai que c'était un petit lot Il est redescendu en 36,5 Du coup, à une valeur qui est beaucoup plus abordable et avantageuse pour lui On fait appel à Maxime Guyon Bref, un cheval qui présente quand même pas mal de garanties Qui a des arguments à faire valoir Et c'est vrai que j'aime beaucoup son profil Je pense qu'il est vraiment capable, pour son retour dans les gros handicaps De réaliser une grande performance En suite, j'ai retenu bien entendu le 8, Galorde Alors Galorde, vous le voyez, c'est un cheval C'est le moins expérimenté Il n'a couru que 5 fois Maintenant, il a vraiment montré des moyens dans cette catégorie Vous allez le voir, deux sorties qui m'ont beaucoup plu Déjà, il avait terminé 4ème derrière Il est où cette ligne ? Je vais où la retrouver ? Petit Pedro, voilà Le 8 octobre, à Chantilly, dans cette catégorie C'était un petit handicap Mais il terminait 4ème derrière Petit Pedro, montrant qu'il avait des moyens dans cette catégorie Et puis derrière, regardez, 4ème dans un quintet Et il courait vraiment pas mal C'est vraiment un poulain qui progresse également Lui aussi est âgé de 3 ans Le seul petit hic, peut-être C'est qu'il a numéro 14 dans les stales de départ Il ne faudra pas faire trop de terrain non plus en dehors Surtout sur un terrain un peu pénible En tout cas, c'est un cheval qui est compétitif dans cette catégorie Et qui est ultra régulier Il n'est jamais sorti des 4 premiers Vous le voyez, 4ème ou 3ème depuis ses débuts Donc voilà, je pense qu'on peut lui faire confiance Moi, je l'ai retenu 4ème dans ma sélection Mais si ça se passe bien, pourquoi pas intégrer le podium Ensuite, en 5ème position J'ai retenu un vieux, entre guillemets C'est un cheval de 5 ans C'est le numéro 7, King Robeux Un cheval qui est vraiment revenu en bonne forme Comme vous le voyez, il reste sur 3 bonnes tentatives Notamment dans un gros handicap Voilà, un cheval qui revient en forme Maintenant, le numéro 15 dans les stales de départ Ça aussi, ça m'ennuie un petit peu Mais c'est un cheval qui a beaucoup d'expérience Il a couru une vingtaine de quintes et plus Sous E5 Depuis le début de sa carrière Voilà, Mathieu Boutin Rien à lui reprocher Je pense qu'on peut lui faire confiance Il est allé sur tous les types de profils de piste Non, voilà, je vous l'ai dit C'est un cheval d'expérience Qui devrait répondre au présent Et lutter pour une place Ensuite, en 6ème position J'ai retenu le 6 Pas Salito Alors, Pas Salito C'est un concurrent qui était entraîné par Henri-Alex Pantal Qui a connu une période un peu difficile Au printemps notamment Ensuite, il est passé à réclamer Il a été réclamé par son nouvel entourage Et c'est vrai que dernièrement Il s'est vraiment montré convaincant Depuis qu'il a changé de boxe Et qu'il est arrivé dans le sud-ouest Vous le voyez, il reste sur 2 2ème places Et une 4ème place Il revient en région parisienne Un peu mieux dans sa tête Voilà, je trouve que c'est le pari amusant Parce que c'est un concurrent Qui a vraiment montré des moyens Dans cette catégorie Il avait même pris une place Dans un quartet par le passé Et j'ai vraiment l'impression Qu'il a repris du moral Et pour son retour En région parisienne Il est capable De réaliser quelque chose Donc attention Moi je l'ai retenu En 6ème position Ensuite, en 7ème position J'ai retenu le numéro 9 Fastenwave Un concurrent Qui a débuté dans cette catégorie Ils sont 2 à débuter Dans les handicaps C'est le 2 et le 9 Et c'est vrai que Fastenwave Vous le voyez Il est très régulier Ces dernières semaines J'aime beaucoup les lots Qu'il a couru En la dernière fois Il est 3ème Derrière notamment Scotty Shantem Scotty Shantem Qui a été compétitif Qui a montré sa valeur Dans les handicaps En 37 Lui il est en 35 Et puis il avait 3,5 kg De différence Lors de la dernière sortie commune Donc voilà l'un dans l'autre Au niveau mathématiques Je trouve vraiment Qu'il a une belle chance théorique A défendre Et puis on fait appel A Michael Barzalona Ça aussi C'est un signe Qui incite à la méfiance Et à la confiance Donc voilà Je l'ai retenu seulement 7ème Parce qu'il peut manquer d'expérience Mais c'est vraiment un poulain Qu'il faudra suivre de près Ensuite En 8ème position J'ai retenu le 12 Rapido Presto Alors Rapido Presto Monté par Clément Lecoeuvre Alors c'est vrai que Fastenwave Les dernières fois Il était monté par Clément Lecoeuvre Alors je ne sais pas S'il a vraiment le choix Des montes à Clément Lecoeuvre C'est vrai qu'il monte en priorité Pour Henri Devin Maintenant Rapido Presto A montré des moyens Très intéressants Il a désormais Deux courses dans les jambes Voilà J'aime bien son profil Avec Lasse Dans les stalles de départ Ça peut être pas mal Il est capable De refaire surface Il est vraiment revenu A une valeur assez intéressante Et je m'en méfie Vraiment je l'ai retenu En 8ème position Parce que J'ai peur qu'il ne manque encore D'un parcours Mais s'il est déjà bien affûté Attention il est capable De prendre une place à Belcott Et en 4 ans partant J'ai retenu le 15 Quietly Confident Comme vous le voyez Régulière Sans marge Une pouliche de 3 ans Qui aura l'avantage D'être montée quand même Par Stéphane Passier Numéro 3 dans les stalles de départ Voilà Comme je l'ai dit Pas trop de marge A priori Mais bon Avec l'aide de M. Quintet Je me dis pourquoi pas Pour une petite place Moi ce sera un regret Quand même de mon côté On va faire un petit Récapitulatif Pardon De ma sélection Avec Lasse Que j'ai retenu devant le 2 Le 3 Lasse le 2 Le 3 Le 8 Le 7 Le 6 Le 9 Et le 12 Et en cas de non partant Le numéro 15 En conseil de jeu Bah écoutez Les 3 gros numéros C'est ce que j'ai retenu en tête 1, 2, 3 Je pense que Lasse A vraiment un handicap de ce genre Dans les pattes Le 2 Le Dragon's Please Je trouve qu'il a une belle situation Pour ses débuts Dans cette catégorie Et puis le 3 Masterboy Qui est revenu en bonne forme Et qui revient dans cette catégorie Avec de légitimes ambitions Je vous rappelle également Que nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP Au site Turf-fr.com On va faire un petit tour maintenant Du côté Du Quintet Plus Le 5 Qui se disputait du côté de Deauville Ce dimanche Un Quintet Plus Facile à déchiffrer Au final Les favoris Qui se sont taillés La part du Lyon Même les 6 premières places Comme vous le voyez En contraire Le numéro 5 Qui remettait les pendules La l'heure après son échec précédemment Le 2 Koschenko Spécialiste de ce parcours Qui répond une nouvelle fois Et puis le 4 Skypower Également très en vue Et devant le 10 Pont Mirabeau Donc voilà Nos deux rubriques Qui vous indiquaient Tiers, C, Quarté, Quinté Très logiquement Dans cette compétition Mais quelques trios également Vous le voyez Notamment du côté de Turf Session Un trio à plus de 300 euros A plus de 250 euros Donc vraiment Une belle journée Un beau week-end Nos deux rubriques Si vous voulez les tester C'est à partir de 1 euro par mois L'offre découverte C'est sans engagement Et le premier mois Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De La Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner à notre chaîne Youtube En cochant la petite cloche Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition Ce sera en compagnie Des trotteurs du côté de Nantes Pour l'une des dernières Etapes du JNT En attendant Je vous souhaite Des bons jeux à tous Bye bye